Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, un nouveau format de vidéo qui s'intitule le récap. Alors avant de commencer, le récap, qu'est-ce que c'est ? Le récap, c'est tout simplement un récapitulatif de tout ce qui m'a marqué dans le mois. Ça peut être aussi bien high-tech, cinéma, musique, en rapport avec YouTube par exemple, vidéo, même de l'actualité. Après on verra, mais ce sera tout ce qui m'a marqué dans le mois. Pour commencer ce premier récap, on commence avec le mois de septembre. Le 9 septembre s'est déroulé l'un des plus gros événements high-tech de l'année. Je veux bien sûr parler de la keynote d'Apple. Donc Apple nous a présenté encore des nouveaux produits. Donc pour cette année, nous avons eu le droit à un tout nouveau produit, je dirais, qui est donc l'iPad Pro. Donc c'est un iPad, du coup, comme son nom l'indique, orienté plus professionnel. Donc c'est un iPad qui est beaucoup plus grand, car il fait 12,9 pouces. Donc je mettrai les liens dans la description pour ceux qui veulent plus de spécifications. Mais donc c'est un iPad qui est orienté professionnel. Donc c'est pas un MacBook Pro, donc il est pas aussi puissant qu'un ordinateur. Mais ça va être vraiment, par exemple, pour faire du graphisme, de ce que j'ai compris. Après voilà, si vous voulez plus d'infos, il faut chercher. Parce que je suis pas pro Apple, donc c'est pas vraiment les produits qui m'intéressent. À côté de ça, ils ont montré aussi la nouvelle Apple TV. Donc j'y connais rien en Apple TV. Donc je saurais pas m'avancer. Donc les liens seront encore une fois dans la description. Mais bon, voilà, toujours un nouveau produit. Là où ils ont encore frappé fort, on va dire, c'est qu'ils ont sorti l'iPhone 6S et l'iPhone 6S Plus. Donc deux nouveaux téléphones. J'ai pas regardé vraiment les nouvelles spécifications qu'ils avaient. Je pense que c'est, voilà, comme tous les ans, processeur, peut-être appareil photo, je sais pas. Mais voilà, c'est toujours des téléphones qui sont bien chers. C'est Apple, disons-le. Après, voilà, je vais pas rentrer dans un débat Apple-Samsung. Perso, je préfère l'Android que Apple. Bien que j'adore les MacBook Pro, voilà, c'est dit. Mais les iPhones, je suis pas vraiment... Voilà, je suis pas fan des iPhones vu de leur prix et de ce qu'ils valent par rapport à un Android. Voilà, ça c'est un autre débat. À la limite, je vous ferais peut-être une vidéo là-dessus pour l'expliquer. Mais voilà, concernant la keynote d'Apple. Côté Samsung, nous avons eu le droit le 4 septembre à la sortie du Galaxy S6 Edge+. Donc un téléphone haut de gamme pour concurrencer l'iPhone 6S et l'iPhone 6S+. Un téléphone qui s'élève à 800€ pour la version 32Go et 900€ pour la version 64Go. Pourquoi un prix aussi élevé ? Bah, tout simplement pour concurrencer Apple, je pense. Et puis peut-être aussi à cause de l'écran incurvé. Donc un écran qui est incurvé sur les deux côtés. Donc je crois que quand le téléphone est retourné, ça fait de la lumière ou... Je vois pas trop l'intérêt, mais bon. Point faible sur ce téléphone... Du coup, la batterie n'est pas amovible. Donc si elle est morte, vous pouvez renvoyer le téléphone, c'est foutu. On peut pas étendre la mémoire avec une carte micro SD. Sinon, du coup, en point fort... Bon, c'est quand même un grand écran de 5,7 pouces en Gorilla Glass, je crois, il me semble. Ça doit être ça. Enfin, les écrans habituels. Super AMOLED, c'est ça. Et Gorilla Glass, c'est la vie de Katsuk. Toujours chez Samsung, ils changent pas leurs bonnes habitudes. Et peut-être un avantage qui va en satisfaire beaucoup, c'est le temps de charge, donc qui est d'une heure pour que le téléphone arrive à 100%. Donc c'est plutôt un bon point. Samsung a fait une soirée de lancement, du coup, pour ce téléphone, le 15 septembre, à la piscine Molitor à Paris. Donc où il y a eu beaucoup de stars. Donc deux grandes stars musicales qui ont pu être sur scène. Donc il y avait Mika et Ziavner. Et donc pour présenter ce téléphone, la piscine était super bien éclairée de ce que j'ai vu en vidéo. Ça avait vraiment sympa. Donc avec beaucoup de guests. De ce que je me souviens, il y avait Jean-Luc Lemoyne, Valérie Benahim, Mickaël Youn, Vianney. La liste est vraiment très longue. Denis Brodiard encore, enfin vraiment plein. Et il y avait également Romain de la chaîne Tech News et Test, que j'écorche pas le nom de sa chaîne. Donc le lien, je vais vous le laisser. Donc pour aller voir du coup la vidéo qu'il a fait, il a fait un vlog du coup là-bas. Ça avait l'air très très sympa. Et je vous laisse aller visionner ces vidéos. On reste dans la high-tech avec une marque que j'affectionne beaucoup. C'est la marque Canon qui a lancé un concours photo qui va du 1er septembre au 2 octobre. Donc un concours photo sur le thème du changement. Il y a pas mal de lots à gagner. Il y a plusieurs 5D Mark III. Il y a des objectifs, il y a des dragons. Enfin il y a vraiment pas mal de trucs. Et du coup c'est pour fêter les 10 ans du 5D. Je compte y participer. J'ai plus beaucoup de temps, je sais. Mais j'ai déjà eu mes idées de photos, mais j'ai pas eu l'occasion de les réaliser encore. Donc on va voir si j'ai le temps de les envoyer. Et bon, on verra. Je croise les doigts. Voilà pour du coup le concours. A présent nous allons passer sur Youtube avec une chaîne que j'ai découvert ce mois-ci. C'est la chaîne Les Questions qu'on. Donc une chaîne où on apprend vraiment plein de choses sur des questions toutes bêtes qu'on se pose tous les jours. C'est une chaîne que je regrette de ne pas avoir connue plus tôt parce qu'elle est vraiment vraiment très intéressante. Et c'est sans doute l'une des plus grosses ascensions Youtube de cette année. Puisqu'en 8 mois, il a gagné 600 000 abonnés. Donc bravo à lui. Et je vous invite donc à aller voir sa chaîne. Le 18 septembre nous avons eu le droit à une nouvelle vidéo d'Urrière Jaune. Donc une vidéo un peu spéciale puisqu'elle présente sa nouvelle chaîne Youtube. Donc dans cette vidéo nous avons plusieurs guests comme Squeezie, Cyprien ou encore Andy Raconte. Donc une nouvelle chaîne Youtube pour le Rère Jaune qui s'intitule Le Show Jaune. Donc une nouvelle chaîne sur laquelle il va faire du rewind de vidéos. Donc un peu comme Mathieu Sommet ou alors Antoine Daniel. Mais sous forme de format plus court et une vidéo qui sortira tous les vendredis. Donc j'espère qu'il va tenir le rythme, ça ne va pas être simple. Mais déjà donc deux vidéos sur cette chaîne. Donc je vous invite à consulter. Ça promet vraiment. Pour finir avec Youtube, nous allons parler de mon plus gros coup de cœur. du mois qui est l'aventure horrifique de Mister B-Boy 45 sur le jeu Until Dawn. Donc un let's play vraiment vraiment super intéressant en 16 épisodes qui se terminaient donc le 22 septembre. Donc sur du coup un jeu d'horreur. Je n'aime pas du tout les jeux d'horreur. Mais alors là, j'ai vraiment surkiffé. Concrètement, chaque épisode fait à peu près 30 minutes et on est vraiment dans le truc. Il a toujours ses petits commentaires. Moi, je rigole devant les vidéos, mais en même temps, j'ai peur. Le jeu est vraiment super addictif, je trouve. Et enfin bon, je n'irai pas y jouer parce que je suis un petit peu flippé par les jeux d'horreur. Je n'aime pas trop ça. Mais franchement, son let's play est vraiment super intéressant. Et je vous invite vraiment vraiment à aller le voir. C'est vraiment super sympa. Pour terminer ce premier récap, nous allons parler musique avec un album qui est sorti le 18 septembre. C'est l'album Honeymoon de la Nadel Raid. Donc un album comprenant 14 titres, toujours dans le style dream pop. Donc de la musique qui est plutôt calme, posée. Un album que j'affectionne vraiment beaucoup, mais qui ne plaira pas à tout le monde malheureusement. C'est un style vraiment spécial de musique. Mais moi, j'aime beaucoup. En tout cas, il est disponible sur Spotify, iTunes ou encore Deezer. Et je vous invite donc à l'écouter. En tout cas, j'espère que ce premier récap vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime ou un commentaire pour me donner votre avis. Et on se donne rendez-vous du coup pour le récap du mois d'octobre. Allez, ciao !